Alors en termes de contenu ou en termes de production de la semaine dernière contre Colombier, vous avez beaucoup d'occasions. Est-ce qu'en tant que coach ça laisse quand même des ouvertures et se dire finalement on se crée quand même des occasions. Il y a des équipes qui perdent mais qui ne se créent rien ou qui n'en est en complet. Est-ce qu'il vaut mieux pas quand même se dire bon votre contenu n'est pas forcément nul parce qu'on se crée des occasions mais c'est qu'on l'aimait pas. C'est tout. Oui mais ça on l'a et on l'a depuis le début de la saison parce que c'est un mal qui est récurrent. A chaque fois que tu fais une incursion dans le cas adverse notamment dans ses 22, tu n'es pas décisif, tu ne marques pas. Il y a des choix peut-être que je te dis qu'il faut qu'on arrive à se remettre en question aussi. La semaine dernière il restait encore 25 voire 30 minutes tu fais le choix d'aller en pénale touche alors que tu as un bon buteur sur le terrain tu peux recoller trois points, trois points, c'est des choix et ça on en prend la responsabilité. Comme je te dis on s'est aussi sûrement trompé à certains moments dans des choix qu'il y avait à faire. sur l'aspect stratégique mais après tu perds le dernier que j'ai en tête et que tout le monde doit, c'est aussi le match à la Provence Rugby où tu es très efficace sur tes premiers temps de jeu, notamment sur les lancements. Que tu arrives à breaker, que soit tu finis dans le but, soit il y a un problème de finition. Voilà donc ça, comme je te disais, ça on ne l'a pas perdu du jour au lendemain. C'est difficile de transformer les mecs du jour au lendemain mais il y a des choses, il y a certains acquis qu'on a. Quand on sort d'une défaite à domicile sur un bloc de deux matchs, on est partagé dans la sensation de remettre le même groupe pour essayer de garder confiance ou on est tenté par l'expérience de tout modifier en se dire on va tout changer ou on va en refaire à tout. Il y a plusieurs sentiments qui te passent après le match, tu es pris par les émotions, tu es pris partout, par la déception. Te dire aussi, tiens, il n'y a pas que du mauvais donc il faut aussi trouver l'équilibre et qu'on arrive à garder un groupe concerné quand même parce qu'il reste 14 matchs et c'est très long. Et que tu es encore dans la zone rouge. Tu es encore dans la zone rouge donc tu as perdu des matchs, c'est le troisième match où tu perds à domicile. Il faut être capable de réagir et voilà maintenant plus ça va, plus ton championnat tu le connais. surtout quand tu vois le calendrier arriver donc voilà, il faut, quand je te dis, on essaie d'activer certains leviers. Il y a une semaine qui a été un peu particulière, tu vas à Grenoble, il y aura un temps, c'est une équipe qui aime mettre beaucoup de volume dans son jeu, qui veut mettre le chaos défensif, il y aura de la pluie donc il y aura de la pluie, le ballon sera glissant, ils ne pourront peut-être pas faire ce qu'ils veulent en termes d'intensité, soit nous peut-être défensivement à s'appuyer sur des choses simples mais qui demandent énormément d'état d'esprit. Parce que la défense, le baromètre de la défense c'est l'état d'esprit, c'est ta volonté à vouloir plaquer, te relever, monter ensemble, faire les efforts ensemble. C'est ça, il y a des choses qui sont peut-être plus dures à mettre en place offensivement ou voilà, mais c'est aller chercher les hommes dans ce qu'on voudra mettre en place, qu'il y ait de la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on veut mettre en place. Et voilà, si on veut espérer ramener quelque chose de Grenoble, que ce soit en termes d'état d'esprit, comptablement, voilà, il faut qu'on fasse réagir les hommes. Les choses ont changé en perdant le match forcément à domicile, tu sais que momentanément ton championnat il est là, ton championnat il est là. D'abord il va y avoir Grenoble, comme je t'ai dit, il y a un match à jouer, chaque week-end il y a des surprises et on s'aperçoit que chaque équipe est capable d'aller faire une perf à l'extérieur. Et on y va pour ça dans un premier temps. Après forcément il y a un bloc de 6 qui arrive avec des oppositions qui nous permettraient de s'éloigner de cette zone et de laisser les autres derrière. Je pense à Rouen à domicile où en plus on a été gagné là-bas donc il faut confirmer une seconde victoire contre eux. On va à Massy, on reçoit Angoulême donc on sait très bien que si on veut avoir une fin de saison un peu confortable, c'est des matchs qu'il faut absolument gagner. Quand je suis dit que notre championnat il va se jouer là, à la sortie de ce match de 6, il ne faut pas se mentir, il faut être lucide actuellement. Par rapport au contexte actuel, ce serait délirant de dire autre chose. Au niveau de la compo, pour Grendon, vous partirez avec quoi ? Martinez, Petriashvili à Kobadze, c'est la première ligne qui a terminé le match. Comme on disait, en passant on fait le job donc ils méritent autant de jouer que les autres. Il faut savoir que Bekochvili également et Amrouni sont blessés. Donc Bekochvili avait légère lésion au mollet et Youssef s'est blessé à l'entraînement, il s'est bloqué le dos. Il ne sera pas à 100%, donc les mecs qui n'étaient pas sur la feuille, il faut que les garçons soient à 100% et on en tirera comment on fait ça sans problème. En deuxième ligne, on va démarrer avec Jussef et Landman. Et en troisième ligne, on va démarrer avec Carole en 8, Pierre Reynaud qui effectue son retour et Rob Arley. Derrière à la charnière, c'est Sam Marques avec Christo. Au centre, Pierre et Nick. Aux ailes, Clément Clavier avec Benoît Jasmin. Et à l'arrière, Maxime Giannet. Donc les remplaçants, il y aura Samy Mavinga, Rav Karbou, Nicolas Narmania pour sa première feuille de match en championnat. Georges Méric et Guilhem Vettor. Et derrière, Damien Hanon, Baptiste Mouchius et Brieux Plessis. Voilà. Pour ne pas te mentir, au départ, ça devait être un 6-2. Mais il y a Stéphane Mbélé, on perd un troisième. Et quand tu rentres, il y en a un qui sort, il s'est fait mal à l'entraînement mardi. Donc il s'est fait une fracture du nez. Il est bien propre. Donc voilà, il est out. Il est out. Il n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel, mais pour le prochain, il devrait l'être. Même s'il est cassé et qu'il se fait repérer, peut-être que ce sera plus tard. Mais là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il l'a fait mardi et apparemment, c'était costaud. Christopheur Colomier, comment tu l'as remplaçant ? Vous êtes en plus partie du banc qui a mené un supplément d'âme à cette équipe-là. On avait une seconde mi-temps, vous avez beaucoup dominé. Malheureusement, vous avez créé beaucoup d'occasion, mais ça marquait forcément. Comment tu l'as vécu, toi ? L'être de remplaçant, l'entrée et de vivre ce match-là. Comment ça s'est passé sur le terrain ? Face à ton ancien équipe ? Oui, en plus. En tant que remplaçant, c'est assez stimulant parce qu'on sait, on rentre sur le terrain, on sait exactement ce qu'il y a à faire. C'est amener de l'énergie, essayer de faire changer un peu la physionomie du match. Je pense, voilà, Max, les remplaçants devant, entre autres, on a réussi à le faire. Ce qui nous a manqué, c'est cette efficacité en zone de marque, même si je crois que sur les 20 dernières buts, on finit trois fois dans leur but. Mais voilà, on n'arrive pas à marquer. Mais non, je pense que globalement, c'était satisfaisant la fin de match, parce qu'au final, on a vu qu'on dominait cette équipe. Sur la fin, il manquait ce petit centimètre en plus. Peut-être un peu de confiance aussi pour lâcher peut-être un ballon dans le dos. J'ai eu un souvenir où, comme je le sais, il finit leur en but. Si on le lâche dans le dos, voilà, il y a un surnombre. Mais voilà, non, malgré le résultat, je pense que la fin de match est plutôt positive. Il reste quand même une base de joueurs qui étaient là l'année dernière, qui ont connu cette réussite, cette qualification, où finalement, eux, la sensation qu'ils ont eue sur le terrain, c'était qu'on bat dans une zone de marque, on score. Et parfois, je pense que, vu que cette année, on a un peu moins de réussite, il y a une sorte d'impatience qui se crée et on veut aller trop vite, sans forcément prendre le temps, voilà, faire un temps de jeu en plus, sans qu'il y ait des initiatives personnelles qui n'aboutissent pas. Et voilà, ça, ça prend un peu de temps parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs. Et voilà, je vais essayer peut-être d'amener cette efficacité, cette organisation, aider Sam peut-être un peu dans la gestion de ses moments clés, parce qu'au final, voilà, comme vous dites, on voit que sur les franchissements, sur les pénalités qu'on obtient, on est quand même dans les clous, mais on n'arrive pas à capitaliser dessus. Enfin, personnellement, j'aimerais qu'on retrouve la marque, c'est-à-dire que voilà, dès qu'on a la possibilité de scorer, de le faire, puis voilà, mettre peut-être cette équipe de Grenoble un peu sous pression, en se disant, on colle, on met trois points, trois points, trois points, peut-être qu'on a donné la chance de mettre un essai aussi. mais de vraiment rester collé au score, puis ça passera par là, le résultat. Je pense qu'à Aix, on l'a fait, on a franchi assez tôt, mais on n'a pas scoré. Et finalement, il y a cette impatience qui s'est créée, on a tenté des choses un peu impossibles. Voilà, je vais essayer de gérer un peu ces moments vendredi contre lundi. Le Mou a bien choisi la chance de marquer un essai ? Oui. Grenoble, tu la vois comment cette équipe-là ? Je la vois, c'est une très belle équipe avec un gros effectif. L'année dernière, je dirais, ils ont eu un peu une saison de transition. Cette année, on voit quand même que sur les bases, ils sont très solides, une grosse mêlée. On a vu au match à l'ESI, on avait un peu souffert. Qui est bien organisé, qui ne joue pas beaucoup dans son camp, qui remberce la pression par du jour au pied. Donc voilà, il faudra faire un match assez consistant et essayer de cadrer un peu leurs joueurs clés, comme Kadiri et autres. Je ne connais pas encore leurs compos entre les blessures, mais forcément, il y a des dangers de leur côté. C'est une belle équipe qui est à sa place au terme de classement. L'an passé, tu étais à Vannes, tu as joué les phases fines à Vannes. L'année suivante, Vannes a joué presque le maintien. Tu recommences cette année. Est-ce que toute cette expérience que tu as vécue à Vannes ne peut pas te servir pour redynamiser l'USC ? Si, carrément, parce qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire un peu entre cette sensation où sur une saison où tout réussit, où on est sur le terrain, le lancement s'affranchit en première main, deux temps en zone de marque, c'est laissé. Et puis, un peu la saison d'après où on a changé quelques joueurs. On n'a peut-être un peu moins... Enfin, on n'a pas la même efficacité. Et finalement, il y a cette frustration, cette sensation, pourquoi on n'y arrive plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, je pense qu'il faut recommencer par les bases. C'est-à-dire être très efficace dès que les points se présentent et ne pas être gourmand en voulant aller chercher 7 points. Parce que finalement, quand on se rend compte, c'est une pénalité qui est parfois un coup de pied en face des poteaux. C'est un demi-essai. Donc, en deux pénalités, presque on a marqué autant de points que sur un essai. Donc, arrêter un peu cette gourmandise en se disant mais l'année dernière, on a marqué. Commençons par cette année. On score petit à petit. On reste au tableau d'affichage. Collier à l'adversaire et puis on verra à la fin ce qu'on sera capable de chercher. C'est le buteur qui parle. Oui, tu seras buteur sur ce match ? On n'en a pas parlé, mais je pense, oui. Est-ce que tu es un peu là pour calmer la fougue de Marquez, finalement, sur ce match ? Non, je ne pense pas. Surtout, quand je vais te calmer, lui va en faire encore plus. Donc, non, je ne suis pas là pour le calmer. Je suis surtout là pour l'épauler, pour lui donner un relais parce que c'est quelqu'un qui veut faire la différence, qui apporte énormément à l'équipe et qui est parfois un peu seul. Donc, voilà, je suis là pour déjà l'épauler et lui donner plus de choix et parfois, lui permettre aussi de se sortir un peu, se faire oublier un peu pour, derrière, frapper plus fort.